Bonjour, permettez-vous que je me présente, John 12 Hawkes. Votre identité et vos origines sont presque aussi intrigantes que l'histoire qu'on lit entre les lignes de vos livres. Oui, actuellement, nous sommes effrayés par le monde qui nous entoure. Cette peur est facile à maintenir, à développer. C'est pourquoi le capitalisme a remis à jour les préceptes d'un philosophe anglais du XIXe siècle. Il s'appelait John Bentham, le créateur de la superprison et de la supersourveillance. Il appelait ça des panopties. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'ériger des murs, des barbellés, des miradors pour toute la population. C'est une prison virtuelle qui nous encerre. Bonjour, je m'appelle John 12 Hawkes. Je suis Juan 12 Hawkes. Pourquoi est-elle armée? Non, je n'ai pas besoin d'une autre chose que ce soit mon talent. Vous avez un olor extrait. Le olor que vous sentez est le de l'eau de clavons de l'eau avec lequel je nourris mon talisman. La réalité à laquelle remontent les souvenirs d'enfance est une réalité étroitement limitée dans l'espace et dans le temps. C'est un monde dans lequel il n'y avait pas encore de séparation entre signifié et être. Et dans lequel une force magique nous permettait de modeler la réalité selon nos désirs et nos représentations. On disait ce morceau de bois est le cheval sur lequel je chevauche. Et il devenait réellement un cheval. Les propriétés matérielles du bâton n'étant qu'une apparence. Au cours des années, le monde s'élargit dans l'espace et le temps. La force magique qui les transforme sa faibli et toutes sortes d'expérience nous oblige à ménager aussi à la régularité monologique de la matière. Mais cette réalité est encore le simple prolongement du monde enfantin que nous avions modélié. Le nom de la sécurité, nous serons observé. Jours et nuit, des milliers de caméras, des batteries d'ordinateurs, des dossiers, des fiches. Nous, nous croyons qu'ils nous protègent. Nous protègent, nous terrorisent ou dès la crise, nous croyons vivre libres. En réalité, on n'est fait que ce qu'ils veulent. Et en effet, on nous protège. En nom de sécurité, on nous protège de la liberté. Je ne vois pas pourquoi je vous le dirai. Je n'aime pas les interrogatoires. John 12 Hawks, vous aimez rester caché. Dans quelle mesure est-il difficile de rester en dehors du réseau ? Les drogues licites et illicites, la publicité, les changements de la mode, ce sont les distractions autorisées qu'ils nous fournissent. Mais en réalité, ce n'est que la fonte de pénitentiaire. En fait, on a la courette des détenus. Le voyageur peut être vu entre autres choses comme une réponse à l'érosion des libertés individuelles, une réponse à un discours double que les gouvernements nous font parvenir. Les gens sont très intéressés. Les gens sont plus bien. Si vous pensez que vous avez une seule chose, vous ne pouvez pas trop l'éloigner. Les gens de l'éloigner ont beaucoup de souffert. Certains sont des gens qui ont envie de faire ça. Certains sont des gens qui ont envie de faire ça. Et certains sont des gens qui ont envie de faire ça. En fait, ils veulent aller à leur mission. Les gens de l'éloigner ont été inspirés par leur vie de leur livre. Et vous ? Maintenant je le laisse. Je reviens à mes écrits. Et comme déjeuner, ici il est. Pour certains, les nombreuses années s'écouvront encore avant que le monde enfantin ne disparaisse complètement. On les appellera voyageurs. Mais pour d'autres, il n'y aura aucune transition graduelle entre la réalité qui nous entoure enfants et cette autre réalité future. Ce sont les Arlequins. On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un thriller type science-fiction, fantastique, libératisme. Dans quelle catégorie plaisiriez-vous votre propre oeuvre ? Je sais que je m'appelle John. John quoi ? Twelve Oaks. Vos papiers. Et voilà, monsieur. Et voilà. Se débarrasser d'un dictateur, c'est plus facile qu'on ne le croit. Et voilà, c'est plus facile. Et voilà, c'est plus facile. Et voilà, c'est plus facile. C'est parti !